Une surprise de ma part, normalement, il va avoir parmi nous un grand ami de professeur docteur M. Salissi, donc C.A.F. Salahdi, qui doit être parmi nous aujourd'hui, mais malheureusement, il sera là mardi. Mais il m'a chargé de lire les lettres en faveur de M. Professeur M. Salissi. C'est pour ça que je demandais encore 5 minutes de plus. Je vous accorde, 10 minutes. Merci beaucoup. Donc, ceci dit, je suis très heureux aujourd'hui, et je corrobore parfaitement le fait de dire qu'il n'est de richesse que l'homme. Et ce qui est devant nous, aujourd'hui, c'est une grande personnalité qui nous a marqués par ses valeurs, par son réalisme et par ses capacités, et aujourd'hui par sa compétitivité. J'en remercie énormément l'association qui nous a permis, aujourd'hui, de se réunir, se réunir en tant que famille professionnelle et en tant que famille personnelle. Je vois aujourd'hui beaucoup de visages, aujourd'hui, que connaissent le grand professeur M. Salissi depuis son jeune âge. Et aussi, vous avez réussi, quand même, à réunir des générations. Des générations qui ont eu l'occasion, si vous voulez, d'assister au séminaire du grand professeur M. Farissi. Donc aujourd'hui, il y a mon cher ami, mais aussi natif d'Ossrour, donc c'est Hamid, qui n'a pas hésité aujourd'hui de venir de Tanger. Et aussi, aujourd'hui, j'ai eu l'être d'un grand ami, M. Professeur Farissi, c'est Salah al-Din, qu'on se voit chaque fois et qu'on a créé une grande amitié grâce à M. Professeur Farissi. Donc, avant que je présente le vrai, je veux bien d'abord lire cette lettre. Donc, je présente M. Salah al-Din, c'est un professeur à Ivry et aussi chargé de mission du Romagret. Aujourd'hui, il est chef du département au niveau, si vous voulez, de l'Université d'Ivry. Donc, à cette occasion, selon, bien sûr, M. Salah al-Din Arif, il existe des êtres qui ne nécessitent pas de les boudoyer longtemps pour les imprécier de les respecter, si Farissi Salah al-Din fait partie de ces hommes. Même si nos rencontres furent épaisodiques et brèves, mais il était caractérisé par la spontanéité et la sincérité. Notre première rencontre remonte à l'automne 2007. Lors de ma première visite à Fès, à l'occasion d'une rencontre scientifique consacrée au master en sciences dures, je représentais l'Université d'Ivry en tant que chargé de mission pour les pays du Maghreb. Avec la délégation, nous avions visité l'ensemble d'université dans la Faculté des sciences économiques. Quelle fut la surprise de se faire ici, au moment des présentations par l'intermédiaire de ce Mohamed Abdelawi que je venais de connaître. Il m'interpella jusqu'à Terehnaï, sous-entendu que je faisais partie de la famille des sciences sociales. Il me proposa d'effectuer une intervention entre les étudiants. J'ai présenté une conférence des normes comptables internationales, IFRS historiques et enjeux. Notre deuxième rencontre va avoir lieu en automne 2008, à l'occasion du deuxième centenaire de la Médina de Fès. Sur l'insistance de Sifalici, je me suis aventuré à préparer une communication sur un terrain qui m'était inconnu, histoire d'anthropologie. J'ai présenté la communication suivante, de la rationalité économique à la rationalité sociale, la préservation du patrimoine maghreb. Ce fut une très belle aventure. Et cela grâce à Sifalici. Son attachement pour le Maghreb, à qui, tout au long de ses études en France, beaucoup de ses amis étaient des Algériens de mémoire, ils étaient de Al-Naba. Il en a gardé d'ailleurs certaines de leurs expressions qu'ils reprenaient avec beaucoup de nostalgie. Tout cela a renforcé notre amitié. Je suis heureux que ses collègues et amis lui rendent un bel hommage à l'occasion de la présence de son ouvrage sur la compétitivité. Que tout le travail accompli à l'Université de Fès, j'aurais été plus heureux si j'étais parmi vous. Mes amitiés à tous les présents. Et merci. Donc aujourd'hui, nous sommes en train, bien sûr, de débattre, si vous voulez, l'apport d'un livre dont l'intitulé « C'est la notion de compétitivité ». Et c'est j'approche. Je rééterre le remerciement à l'association et bien sûr aux organisateurs de ce débat qui est très important aujourd'hui. Peut-être on doit amplement s'aspirer de cet ouvrage pour plusieurs raisons. La première raison, il est immédiate. Aujourd'hui, la ville de ce que l'auteur est natif, il est en train de développer, d'attirer des grands projets, des 500 hectares, dans le cadre d'un projet de la zone d'accélération industrielle. Donc, il est important aujourd'hui, peut-être aussi de comprendre et d'apprendre aujourd'hui que l'ensemble de compétitivité était mal comprise depuis le début de l'indépendance. Si on arrive à bien comprendre les dits et les écrits d'un grand professeur comme ce qu'il fait ici, on voit un point très important. Il faut éviter de se baser sur le calcul comptable. C'est l'approche développée tout au long de l'ouvrage. Il faut comprendre qu'il s'agit d'une complexité, je dirais, thermologique qu'il faut bien éclaircir. Et c'était l'objet de l'ouvrage tout au long de, je dirais, des précisions thermologiques. Donc, sur un plan local, aujourd'hui, peut-être la ville aura besoin, si vous voulez, d'un décollage économique, vu que la région a perdu son décollage économique. Elle a perdu son attractivité il y a deux décennies et tout le monde le sait. Aujourd'hui, on est censé comprendre que nous devons être compétitifs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut faire face aujourd'hui aux grands changements que connaît le monde aujourd'hui. Ce n'est pas au hasard aujourd'hui que la Banque mondiale, bien dans le cadre du forum économique mondial, de la Banque mondiale. Surtout les classements 2017, 2018, 2018. On est classé ce jour le 15ème sur les 140. Et on se base sur 12 critères. Deux critères travers lesquels on peut dire, est-ce qu'on peut aujourd'hui espérer devenir un pays émergent ? Oui ou non ? Devenir un pays émergent, ça c'est plus qu'il y a d'efforts. L'effort sur plusieurs plans. L'effort au niveau de l'innovation, donc soulevé par mon chère Cluner de lecture, si vous voulez, de l'ouvrage, monsieur le professeur Leheri. On ne peut pas aujourd'hui, si vous voulez gagner de place, on n'est pas compétitif. Donc, comme vous voyez, le premier gain d'intérêt de la lecture, c'est qu'il est d'actualité. C'est-à-dire aujourd'hui, tout ce qui se passe autour de nous, on ne peut pas, si vous voulez, ne pas comprendre puisqu'on n'entend pas compétitivité. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord que la compétitivité est en même depuis, je dirais, le début du siècle. Et la récente en bilie ne permet pas de le combiner. Le retard considérable accumulé. Nous devons accélérer, accélérer par la prise de conscience de tous, accélérer les réformes, accélérer les mutations. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire aujourd'hui, il faut absolument qu'on fournit beaucoup d'efforts par rapport à ce qui a été fait. On peut comprendre qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'efforts. On a accéléré peut-être quatre fois. Surtout sur un plan, je dirais, structuré. Sur le plan infrastructure. Mais il reste des paramètres à l'oubliette et surtout des traits humains. C'est pourquoi aujourd'hui, on a une session d'éducation, la formation. N'oublions pas aussi la technologie. Il y a un grand retard par rapport à ce qui se passe, si vous voulez, dans les autres pays. Nous avons des rapports aujourd'hui rédigés soit par les instances internationales ou bien par, je dirais, les institutions nationaux. Et ce qui est surréceptable, c'est qu'il ne faut pas rester les bras croisés, mais il faut quand même agir par rapport à ce qui nous attend. Et là, on est en train de discuter du futur. Donc le futur, nous avons bien sûr un rapport établi par la Banque mondiale européenne. Il faut qu'il y ait un choix. Il faut absolument prendre le bon chemin. Le bon chemin, c'est qu'à l'horizon 2040, il faut qu'il y ait un regain de compétitivité. Et là, peut-être je ne vais pas reprendre l'édite de mon cher collègue, M. Véli, il y a soit le court terme, il y a aussi le long terme. Il y a beaucoup de niveaux d'analyse. On parle de niveaux macro, micro et aussi miso, ce qui a été développé par le professeur dans, si vous voulez, toutes ses écrits. Et nous devons absolument faire face, si vous voulez, sa bande de défis, que nous devons bien sûr sauver pour pouvoir espérer devenir un pays émergent. Et donc, l'acteur et le penseur, si vous voulez, M. Felici, a compris parfaitement que nous sommes aujourd'hui dans une société soumise à des évolutions très puissantes. Et surtout, ça fait plus de trois décennies que le Maroc essaye de sortir de ces crises. Bien sûr, les crises sont au niveau d'emploi, soit au niveau de la compétitivité, soit au niveau, bien sûr, de son positionnement au niveau international. Bien sûr, il a essayé, si vous voulez, d'examiner certaines idées, de voir quelques théories pour pouvoir nous éclaircir sur ce qu'il faut faire par rapport à ce qui nous attend. M. Felici, bien sûr, c'est une personnalité marquante de sa pensée économique contemporaine. Sa démarche suivie dans le livre, c'est une démarche scientifique et épistémologique. Il cherchait un lieu de recherche qui soit en rupture avec des paradigmes concernant la compétitivité et qui vont nous permettre d'exercer des véritables pensées avancées. Et tout ce qui a été dit tout à l'heure, qu'elle a essayé quand même, par rapport à certaines pensées, de le faire, si vous voulez, éclaircir certains points, surtout sur la notion de compétitivité différente par rapport, si vous voulez, à d'autres auteurs. Donc, sa carrière de chercheur universitaire, aussi de remontier d'expert, de doyen, de président, tout en gardant son sourire et sa gentillesse. M. Farisi défend des idées. Moi, je le connais, on l'a contrôlé depuis des années, c'est surtout les néoclassiques. Et là, n'oublions pas son grand ami Pascal Salah. Et là, c'est très important, peut-être. Là, je vais différer par rapport à ce qui a été dit par M. Jévi. Il était attentif à la place de la confiance et au rôle des politiques publiques pour soutenir l'accessibilité économique. Le Provence a considéré que l'économie, à l'instar de tout citoyen, doit participer à la vie politique et sociale. Il s'interrogeait surtout sur la place que la compétitivité doit remplir. Jouer dans l'économie, et donc pour les décollages de notre pays. Ce nouvrage, au-dessus de tout soupçon, approche basée sur une vision globale et complexe que sur un simple calcul des coûts, conduisait inévitablement aux mêmes erreurs de politique économique et à l'aggravation de l'injustice sociale, et met en évidence l'existence des approches théoriques d'efficace et d'efficience. Ce que l'on retiendra de professeur Falissi, c'est son esprit libre, son plaisir à utiliser l'humour pour souligner l'urgence, d'améliorer la compétitivité de notre économie, ses analyses pertinentes et décalées, mais aussi son amour de la vie. M. Falissi Salvini était un universitaire, mais aussi un frère et un ami fidèle. Et je vous remercie. Applaudissements Merci, M. Abdoulahoui. Merci, M. Abdoulahoui. Je vous remercie doublement. Je vous remercie d'abord pour la lettre de M. Salah et vous savez que la reconnaissance est devenue dans la vie de tous les jours une dorée rare. Voilà, on est à l'ère de l'ingratitude malheureusement. Merci pour votre fidélité. Je vous remercie également pour votre témoignage et pour votre exposé exhaustif. Sans plus tarder, je passe la parole à M. le professeur Hamid Lechet qui nous vient de loin, plus précisément de Tangier. A vous la parole. Bonsoir à vous toutes et à vous tous. Messieurs les professeurs, chers auditoires. Bonjour. Alors, moi, je vais commencer d'abord par, avant de passer, de parler de l'ouvrage, je voudrais commencer par parler de M. Félicie que j'ai connu en tant que professeur lorsqu'il était mon professeur de finance publique pendant l'année 1900, l'année universitaire 96-97. Je n'ai pas connu M. le Félicie en tant que doyen, je ne l'ai pas connu non plus en tant que président, je l'ai connu en tant que professeur. Et laissez-moi vous dire, M. le professeur, qu'aujourd'hui, je me sens tout petit devant vous. Laissez-moi vous dire qu'il ne s'agit pas de n'importe qui, il s'agit d'un grand professeur, mais aussi de quelqu'un de très, très modeste, de très, très humaniste, d'un charisme inégalé. Je me rappelle bien, je me souviens bien, lorsque j'étais dans son cours, nous étudiants à l'époque, on n'avait pas seulement envie d'ouvrir les oreilles, mais aussi d'ouvrir les yeux, parce que c'était, il est toujours quelqu'un de très, très charismatique. C'est aussi un grand pédagogue, il avait une grande capacité à transmettre le message, cette aptitude, cette fluidité, cette espèce de fluidité inégalée à transmettre le message, surtout qu'il ne s'agit pas de n'importe quelle discipline, il s'agissait tout de même des finances publiques, au pluriel, parce que c'était quand même une discipline assez compliquée. Et là, quand j'ai lu l'ouvrage de César Véni, donc, je retrouve un peu mon professeur, parce que dans la mesure où il passe du simple au complexe, mais avec une fluidité, une grande fluidité, comme j'ai dit, une fluidité inégalée, une grande souplesse. Et là, ce que j'ai apprécié également, c'est qu'il est resté universitaire dans son écrit, dans son ouvrage. Il a mis l'accent sur la théorie. Et qu'est-ce que j'adore la théorie? Parce que, contrairement à ce qu'on croit, on ne fait pas de la théorie pour la théorie, mais on fait de la théorie pour la pratique. Parce que le fondement même de la pratique, c'est bel et bien la théorie. Alors, il commence par une série de définitions avant de déboucher sur sa propre définition de la compétitivité. Bon, je ne vais pas rebondir là-dessus dans la mesure où ça a été déjà, on va dire, décliné par mon professeur, c'est Abderza, que j'ai eu également comme professeur de TD lorsque j'étais à la faculté de droit de Fès. Bon, ça ne rajeunit pas, j'ai quand même 43 ans d'existence. Mais à l'époque, tu étais très très jeune. Alors, il faut dire que lorsqu'on parle de compétitivité, on sent que c'est quelqu'un qui connaît bien le terrain. C'est un universitaire chevronné dans la mesure, comme je l'ai bien souligné, où il passe des notions qui sont simples vers des notions qui sont un peu plus complexes pour pouvoir simplifier la chose. C'est-à-dire, dans cet ouvrage, on voit qu'il y a quand même un grand travail de vulgarisation. Il a aussi une grande capacité à confronter les idées et les théories pour pouvoir dégager de la valeur ajoutée. Alors, maintenant, il faut dire que vers la fin, je suis resté sur ma faim. Et, bon, quand j'ai lu l'ouvrage de ces professeurs Sarin El-Mefelissi, ça m'a rappelé quelques romans issus de grands auteurs, ou bien le grand Tayyip Saleh, les saisons de migration vers le nord, vous allez me dire, c'est quoi le lien ? Eh bien, le lien, c'est simple. C'est que quand on lit les deux, à la fin, on reste sur notre faim. On a envie que ça dure, on a envie que ça perdure parce que c'est tellement pétillot. Alors, maintenant, qu'en est-il de la notion de compétitivité en ce qui concerne l'économie marocaine ? Je dirais que je serais un peu moins pessimiste, un peu plus optimiste que mon ami, c'est Mohamed Abdelawi. Pourquoi ? Parce que je pense qu'en termes d'émergence, on est sur la bonne voie. On a quand même, on est un pays qui est considéré comme étant le deuxième investisseur africain en Afrique, après l'Afrique du Sud, avec un volume d'investissement de quelques 4 ou 5 milliards de dollars. On a un réseau autoroutier qui frôle les 2000 kilomètres. On a un réseau de voies express qui frôle les 1100 kilomètres. 13 aéroports internationaux, plus d'une vingtaine d'aérodromes, avec, bien sûr, sans parler des ports et des voies ferrées. Donc, on a les ingrédients pour faire du Maroc un pays émergent en bon et du fort. Maintenant, comme il a bien signalé, M. le professeur, reste à investir dans le capital humain, certes, mais toujours est-il que, il n'y a pas que le capital humain. Il y a d'autres aspects qu'il va falloir, sur lesquels il va falloir mettre l'accent, tel que la lutte contre la pauvreté, la lutte contre les inégalités, l'insertion des jeunes, etc. Donc, voilà, en gros, concernant l'aspect compétitivité de l'économie marocaine. Maintenant, arrivons au questionnement. Comme je l'ai bien souligné, quand on lit l'ouvrage, je suis resté sur ma faim parce qu'il y a un certain nombre de questions qui ont continué à m'intriguer. Qu'en est-il du Maroc ? Qu'en est-il de la compétitivité, pardon, à l'ère de l'économie verte ? Green Economy, parce que je suis un spécialiste de l'économie verte. Peut-on vraiment combiner les deux ? Et surtout pour un pays comme le Maroc. Mais je reviens pour dire, je reste là encore assez optimiste puisque quand je croise mes confrères algériens, et bien là, pour une fois, j'apprends qu'on représente vraiment un modèle pour quelqu'un ou pour un pays. Alors, ils parlent de l'expérience marocaine. Bon, ils disent, oui, nous on a le pétrole, sauf que 98% du PIB algérien, 97% du PIB algérien provient des hydrocarbures. Alors que vous, les Marocains, vous avez une économie assez compétitive, assez diversifiée. Cela me redonne espoir et ça me pousse à dire, voilà, on est assez compétitif. On n'a pas à se comparer avec les pays du Nord. Parce que là, quand on se compare avec des pays développés, on est dans une approche très, très réductionniste. On est dans une approche très réductionniste. Il va falloir tout simplement se comparer à d'autres pays qui sont plus ou moins au même niveau que nous. On a le droit de se comparer à un pays comme l'Afrique du Sud, certes, mais pas à un pays comme l'Angleterre ou bien le Canada. Ça ne va pas marcher. Donc, on va être handicapés, mais sur le champ. En guise de conclusion, encore une fois, je réitère mes remerciements envers mon cher professeur, Sifélici Sareni. Merci de nous avoir réunis aujourd'hui. Merci à vous toutes et à vous tous. et à vous tous.